Bonjour chers abonnés du Thibalon, bonjour Jean-Michel. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Alors, une bouteille de blanc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, demain, après-demain, on peut le boire tout le temps. Très bien. En fait, c'est un macon-pierre-clos du domaine Besson, le domaine de Pouilly. Et nous sommes sur un chardonnay, un très très joli macon, dans la fraîcheur et la minéralité. Macon c'est en Bourgogne, c'est ça ? C'est Bourgogne dans le Maconais, juste un peu avant le Beaujolais. Donc c'est dans le sud ? Dans le sud de la Bourgogne. Très bien, merci. C'était une minute découverte. Alors ? Voilà, déjà pour un chardonnay maconais, je trouve qu'il a une très belle couleur. Une belle couleur fluorescente, brillante, étincelante, quelques reflets verts de jeunesse et une limpidité remarquable. Et il a l'air assez léger, pas très gras, je ne sais pas si c'est une bêtise de dire ça. Si, regarde, quand on remue dans le verre, c'est quand même beaucoup de gras, une belle concentration. C'est un vin qui fait 13% d'alcool, donc il y a déjà une belle concentration. Parfait. Donc on est ? Voilà ce que je voulais, c'est le chardonnay, le côté beurré, fruits secs, amandes, le côté floral, le côté agrume. Et pur, pas de boisé, rien pour maquiller vraiment la pureté. Et on est évidemment sur un terroir calcaire, donc cette minéralité prépondérante. C'est-à-dire hyper bon. En bouche ? La bouche rejoint le nez, c'est-à-dire beaucoup de fruits, de fraîcheur, une belle minéralité, un accent un petit peu mentholé en milieu de bouche et une bonne longueur. C'est remarquable pour un mâcon d'avoir une telle longueur. C'est marrant, on retrouve en effet ce côté fraîcheur et pourtant on a une notion de gras ou de rondeur. Ce n'est pas ce que vous appeliez le brûlé ou le… est-ce qu'il y a du bois ? Je ne sais pas. Non, je ne pense pas qu'il y a du bois, mais c'est simplement vu l'âge des vignes, le rendement, le travail à la vigne bien évidemment, mais aussi le travail en vignification qui fait que ce vin a beaucoup de gras. Ça c'est l'attention du… le facteur humain de la vignification qui est important. Et chez Besson, il n'y a pas de problème. Et du coup, d'ailleurs on a déjà travaillé Besson, il bosse hyper bien, bravo à Vincent et sa famille. Et ça du coup c'est plutôt quoi ? En apéritif ? Apéritif, entrée, poisson cru, ce qui est un petit peu à la mode, les tartares, les huîtres, mais les escargots, les poissons grillés, les beaux poissons grillés, les fromages de chèvre, voilà c'est un vin hyper sympa. C'est très très bien. Et du coup ça on boit tout de suite, 2014 on est prêt ? On peut les boire maintenant et on peut le garder deux ou trois ans sans aucun problème. Mais c'est le plaisir du fruit aujourd'hui quand même. Et bien c'est vachement bon, bravo à votre sélection Jean-Michel encore une fois. Et bravo à la famille Besson qui bosse hyper bien le domaine de Pouilly. Donc Macon-Pierre-Clos, ça fait partie des villages prestigieux du Maconais. En 2014. A très bientôt, au revoir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...